Visiteurs. C'est donc maintenant l'heure des déclarations des députés, la députée d'Halliburton-Quarterlix-Brock. Mardi dernier, nous avons souhaité la bienvenue aux Filles du vote, des déléguées de voix égales pour célébrer le leadership des femmes en politique. 121 jeunes femmes de la province étaient ici, incluant une de ma circonscription, Jillian, qui s'est jointe à nous pour la période des questions. Comme vous le savez, cette initiative est importante cette année parce que nous célébrons 100 ans des femmes qui ont le droit de vote en Ontario. C'est un moment important dans l'histoire de la démocratie de notre province. Les voix et les votes des femmes ont façonné la province depuis les débuts et nous devrions célébrer ces accomplissements chaque jour. Par exemple, il y a 73 ans, aujourd'hui, on a vu l'assermentation de la première femme élue à l'Assemblée législative de l'Ontario, Mme McPhail. Et depuis, nous avons fait beaucoup de progrès quant à la représentation des femmes en Ontario. En célébrant les accomplissements des femmes, nous rendons hommage à leur rôle dans la construction de notre province et notre pays. Et nous nous rappelons du travail important qui reste à accomplir. C'est pourquoi je suis heureuse de vous annoncer que notre groupe parlementaire va marquer un moment important pour les femmes pendant l'année avec une campagne dans les médias sociaux. Gardez un œil sur mon Twitter et Facebook. Nous allons partager ces accomplissements importants des femmes en Ontario. Merci d'autres déclarations. La députée de London, Fensha. C'est avec le cœur lourd que je veux rendre hommage aujourd'hui à la communauté musulmane canadienne concernant ce qui s'est passé le 29 janvier 2017 au Centre culturel musulman. Ce jour, six Canadiens ont été tués et 19 autres ont été blessés. Et aujourd'hui, j'aimerais nommer leur nom, non seulement pour qu'ils soient écrits dans le journal des débats, mais également pour qu'on se rappelle d'eux. Un professeur à l'Université Laval en agriculture et en sciences agricoles. Azdin Soufani était une personne locale qui a été tirée parce qu'il a couru vers le tireur. Aboubakar Tabati était un mari et un père de deux enfants et venait de la Tunisie. Aboubakar Tabati est un père de trois enfants et qui venait de l'Algérie, programmeur informatique pour le gouvernement québécois. Mahmoud Tenoubari, de la Guinée. Abrahima Bari est un père de quatre enfants et également de la Guinée. Au nom du Groupe parlementaire des néo-démocrates et de notre chef, Andrea Horvat, j'offre mes sympathies les plus sincères et notre soutien aux familles et amis de la collectivité musulmane. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous maintenant et toujours. Merci d'autres déclarations, député. Le député de Clinton-Lawrence. Merci. Je suis ici aujourd'hui pour nous rappeler à tous qu'il est très important pour nous de soutenir tout le travail qui doit être fait en santé mentale, tout spécialement pour nos jeunes. J'étais là la semaine dernière avec le ministre Hoskins lorsqu'il a annoncé 140 millions de dollars en santé mentale pour les jeunes. Il y a trois parties. On investit premièrement dans des centres pour les jeunes, ensuite le logement et finalement on investit en psychothérapie. on essaie de ne pas envoyer les gens dans les ailes psychologiques, psychiatriques plutôt, et pour une personne de 15 ans, c'est un endroit horrible. Il ne doit pas non plus prendre autant de médicaments. Ils ont besoin d'aide et de centres où ils peuvent se rendre. Le ministre connaît très bien le bon travail qui se fait ici à Stella's Place, sur Spadina. les gens, ces jeunes qui n'ont pas d'endroit où aller peuvent se rendre là-bas s'ils ont besoin d'aide. Et c'est le genre d'investissement qu'il faut faire dans nos jeunes en santé mentale. On n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas à CP24, mais c'est important d'investir dans la santé mentale des jeunes de notre province. Merci. Le député de Elgin, Middlesex, London. Le 14 février était le jour des maladies cardiaques congénitales. Nous savons que 250 000 ou plus Canadiens sont nés avec ce genre de maladie. C'est que leurs vaisseaux sanguins ne sont pas formés comme il faut autour de leur cœur. Et c'est le premier défaut à la naissance qu'on a en nombre. Aujourd'hui, plus de 90 % de ces enfants deviennent des adultes grâce aux avancées médicales comparées à zéro auparavant. Je suis heureux qu'il y ait des nouvelles procédures pour tester et détecter ces problèmes très rapidement. Mais il faut en faire plus encore. J'aimerais reconnaître l'Alliance canadienne pour les maladies congénitales cardiaques. Ce sont les seuls qui soutiennent tous les Canadiens. Ils sont des bénévoles qui travaillent avec les professionnels médicaux pour adultes et pour les enfants. Et on veut donner des soins spécialisés à vie. Merci beaucoup. D'autres déclarations, le député de Niagara Falls. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui pour parler de la crise de l'électricité. J'aimerais dire à qui ça fait mal. Ça fait mal aux personnes âgées, aux jeunes familles, aux jeunes, les manufacturiers, les petites entreprises. Et nous savons que le PDG d'Hydro One fait 4,3 millions de dollars par année. Pensez-y. Et ensuite, il dit qu'il ressent notre douleur. Imaginez-vous, quelqu'un qui fait 4 millions de dollars par année, qui dit qu'il ressent notre douleur, la douleur des familles et des manufacturiers de la province de l'Ontario. Et regardez au Manitoba, où on a un système financé publiquement. Eh bien, le PDG fait 400 000 dollars par année. C'est encore beaucoup d'argent, mais c'est un dixième de ce qu'il fait en Ontario. Et je dis à la Première ministre, qui dit également qu'elle ressent notre douleur, vous avez l'obligation dans la province de l'Ontario de vous assurer que l'électricité est abordable. C'est votre travail, et ça l'a été pendant plus de 100 ans. Les industries manufacturières, dans ma circonscription et partout en Ontario, quittent, on perd de bons emplois, bien payés en Ontario, à cause d'Hydro One. Alors, je le dis, oui, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et c'est malheureux que ce côté-là de la Chambre ne comprenne pas ce que les gens ici dans les tribunes ressentent dans la province. Merci. Normalement, je ne dois pas entendre du chaos pendant les déclarations députées. C'est un commentaire. Et j'aimerais également rappeler à notre audience que la participation n'est pas permise. Alors, pas d'applaudissements, pas de protestations, rien. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas. La députée de Kingston et les îles. Merci. Dans ma circonscription de Kingston et les îles, les familles arrivent de très loin pour aller voir un tour de nuit où on voit des lumières et ça s'appelle Lumina Borealis. Et ça se déroule au Fort Henry. Et j'aimerais reconnaître l'équipe extraordinaire et les gens de Moment Factory qui ont travaillé ensemble pour créer une soirée magique. Lumina Borealis est extraordinaire pour tout le monde. On s'attendait à 6 millions de dollars de revenus et 55 000 billets vendus. On voit que cela aide beaucoup à l'industrie touristique. et de voir ce site historique d'une façon tout à fait nouvelle était vraiment extraordinaire. Mes remerciements sincères à tous ceux qui s'y sont engagés. Darren Douglas et son équipe à la Commission des parcs du Saint-Laurent est connu à travers la province pour d'autres événements comme l'enfer des citrouilles, par exemple. Cela vaut la peine d'aller visiter l'Est de l'Ontario. Darren est un visionnaire et il a créé des événements extraordinaires dans des endroits uniques. J'encourage tous les députés de la Chambre d'aller visiter Kingston et les îles. Merci. La députée de Wuron-Bruce. J'aimerais prendre quelques moments pour reconnaître Charles Mann. Il est décédé dans sa 95e année avec sa famille à ses côtés. Sa vie a été remarquable. On l'a vu dans son engagement envers la collectivité, la famille et son pays. En 1942, il a été bénévole pour la première force des services spéciaux, la brigade des diables, comme on disait. Il est allé dans le sud de la France et le nord de l'Afrique. Son service, lui, a valu plusieurs distinctions au cours des années, incluant un prix pour l'excellence opérationnelle. Et j'étais là lorsqu'il a reçu la médaille du Jubilé de la Reine. Il a également reçu une médaille d'or des États-Unis. En 1946, il s'est marié à sa femme, June, et ils ont eu également des enfants. Ils ont déménagé à Kincardine, plus loin, où il a été le premier opérateur nucléaire à chez Bruce Power. Il s'est engagé dans sa collectivité et il s'est impliqué dans la politique municipale pendant très longtemps. Il a même été maire de Kincardine. Il s'est également portévolant bénévole pour plusieurs organisations locales. Les familles des membres de la brigade sont allées à Kincardine pour le service funéraire. Et ça montre vraiment son engagement. Sa petite fille a également fait un discours très touchant et son esprit ne sera pas oublié. Merci, le député de Etobico-Lakeshore. Le 11 février, M. Baker et moi-même avons posté un événement annuel à Etobico et ça permet aux concitoyens d'en apprendre plus sur les services offerts par la province de l'Ontario et par les différentes agences et organisations communautaires à Etobico-Lakeshore et Etobico-Centre. J'ai eu le plaisir de voir beaucoup de gens se rendre à l'événement cette année. Les résidents ont visité plus de 110 exposants de ministères, institutions, agences locales et groupes communautaires. Toutes ces organisations qui étaient présentes ont fait un travail extraordinaire pour connecter avec les résidents, partager leurs ressources et les services qu'ils offrent. Pour moi, cet événement est une façon extraordinaire de parler aux résidents, de regarder ce qui se passe et de répondre à beaucoup de questions. Il y a des expériences, par exemple, rencontrer des jeunes chiens qui sont en formation pour les aveugles, par exemple, ou toutes sortes d'autres activités et personnes. Toutes les organisations ont travaillé très fort pour donner l'information à la collectivité et rien n'aurait été possible, bien entendu, sans tous les bénévoles qui ont offert généreusement de leur temps. J'aimerais remercier les bénévoles, les organisations et les résidents qui sont venus et ont fait de cet événement un succès. Merci. La députée de Thornhill. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour dire à tout le monde que nous avons une présentation de certificat et prix d'hiver de 2017. C'était les ingénieurs professionnels de l'Ontario dans la région de York. Ils ont toujours des événements extraordinaires et des très beaux prix et je suis toujours heureuse de voir les nouveaux diplômés et leurs familles. Chahande Etman, on l'appelle Hannah, elle est toute petite et j'espère que ça ne dérangerait pas que je le dise, mais elle est de ma grandeur et elle est très passionnée. Elle vient de commencer à faire partie du conseil de la région de York et nous avons eu une très belle visite ensemble et je voulais également dire bonjour aux gagnants du projet d'ingénieurs de l'année. C'est le groupe Meerkon, la TTC et Dry Cell Holdings qui ont développé une nouvelle façon de distiller l'eau sans utiliser trop d'énergie. Bien entendu, c'est très intéressant. Il y a eu un discours des ingénieurs professionnels de l'Ontario. George Comrie, le président, a parlé ainsi que l'association des ingénieurs professionnels de l'Ontario et sa directrice. Alors, félicitations à tout le monde et merci. Je remercie tous les députés